Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du webinaire CPS Live organisée par l'IREPS Réunion. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. La première édition qui a eu lieu le 9 décembre 2021 nous a permis de vous présenter ce rendez-vous trimestriel pour parler des compétences psychosociales à la Réunion et parler des différents projets qui existent sur l'île. L'objectif de ces CPS Live étant de fédérer et de créer une communauté autour de la question des CPS ici à la Réunion. Ce sera un rendez-vous trimestriel périodique pour partager nos outils, pour partager nos projets. Une bonne partie de l'équipe est présente à l'écran. François Duvar, on a Cédric Pèdre, Mélanie Capredon et Sébastien Saint-Julien qui va arriver dans un peu de temps. Au programme d'aujourd'hui on va revenir sur le séminaire de santé publique France sur les CPS. Puis on va vous présenter cinq programmes efficaces et prometteurs de développement des CPS à la Réunion. Et pour finir, on vous fera un point sur le projet, le lancement, l'avancement du projet Sirena. François, je vais laisser François vous parler un petit peu du Livestorm et comment vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient pendant l'heure de la visio. Ok, alors c'est parti, je vous présente Livestorm. Donc moi c'est François, je travaille à l'IREVS Réunion avec toute l'équipe au niveau de la communication. Donc Livestorm c'est un système de visio qui permet donc de faire du zoom mais en mode webinaire uniquement. Et donc tout ce qui va nous intéresser se passe en bas à droite de l'écran. Vous avez les participants, vous allez pouvoir voir qu'il y a du monde connecté, dont neuf personnes connectées en ce moment même. Juste à côté on a les sondages, mais ça on y reviendra, pardon. Ah, c'est bon, ça avait coupé j'ai l'impression. Non c'est bon, je suis de retour. En bas à droite il y a les sondages, mais ça on y reviendra à la fin. Donc c'est des petites questions une fois qu'on aura fini ce webinaire à répondre. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois. Ça vous prendra deux secondes à la fin. Voilà. Et juste à côté de sondages, surtout ne pas oublier questions. Questions qui permettent donc pendant les présentations, si vous avez une question qui vous vient et si vous voulez la noter ici directement, comme ça tout le monde peut voir et même voter. Si quelqu'un d'autre avait la même question que vous au même moment ou trouve votre question intéressante, du coup on verra les questions à la fin des deux présentations. Donc comme a dit Manon, il y a une première présentation sur le séminaire Santé publique France et une deuxième partie qui sera sur cinq programmes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette zone-là. Et juste à côté, on retrouve le chat, le chat en petit. Et donc n'hésitez pas à dire bonjour. D'ailleurs je vais vous dire bonjour tout de suite. Hop là, tout le monde, c'est parti. Voilà. Je vois qu'il y a déjà des bonjours. Super. Donc voilà, voilà pour la présentation de Livestorm. Je laisse, je relaisse la parole à Manon. C'est parti. Tu peux lancer le diapo ? Voilà, le diapo est lancé. Celle-là, c'est. Ok. Pardon, c'est moi. Alors Santé publique France et ses partenaires ont organisé les 14 et 15 décembre 2021 un séminaire en ligne sur les compétences psychosociales des enfants et des jeunes qui ont présenté des travaux en cours, des partages d'expériences, des témoignages. L'IRES va vous faire un retour là sur les temps forts de l'événement. On va résumer tout ça et vous pourrez par contre les retrouver en détail sur le site de Santé publique France. On va vous mettre un lien là où vous pourrez retrouver tous les résumés de chaque intervention de ces deux jours de séminaire. Donc, on vous résume le séminaire en trois points. Qu'en est-il de nos connaissances actuelles sur les CPS et sur l'évolution de la définition des CPS ? En deuxième, on va faire un petit zoom sur l'intérêt de la participation et l'inclusion de tous les acteurs dans les programmes CPS. Et pour finir, on va faire un focus sur la question de l'évaluation des programmes. Donc, quand vous aurez des questions, à la fin de cette présentation sur ce séminaire, vous pourrez les mettre, comme l'a dit François, dans les questions ci-dessous. Alors, les CPS en France. Les compétences psychosociales, c'est la pierre angulaire de tout programme de promotion de la santé. Si on veut améliorer la santé d'une population, il faut que cette dernière, déjà, elle puisse s'approprier ce concept au quotidien et améliorer réellement sa qualité de vie. Donc, il est vrai qu'en 25 ans, le développement des compétences psychosociales a connu en France une évolution assez lente. Quand on compare, par exemple, au pays anglo-saxon, on a pris un petit peu de retard dans la reconnaissance, en fait, du rôle que jouent les compétences personnelles et sociales, les compétences psychosociales, comme dans les apprentissages scolaires ou professionnels, ou bien dans les relations aussi interpersonnelles, quotidiennes. Et c'est grâce aux connaissances scientifiques et à l'expertise d'intervention et d'implantation de programmes que les CPS sont apparues dans les recommandations nationales en matière d'éducation à la santé et de promotion de la santé. Donc, ces recommandations, elles ont permis d'identifier des freins, des leviers clés pour développer les programmes CPS. C'est vrai que le concept même de CPS a souvent été interrogé, voire même parfois a été contesté. Exemple, on peut prendre un exemple dans le champ de la santé mentale, qui a toujours été dominé par l'approche psychanalytique. Et ces démarches psychoéducatives, que sont les compétences psychosociales, ont souvent été perçues comme trop comportementalistes ou inadaptées aussi au contexte français. Donc, en matière d'action, certains programmes validés, le plus souvent issus de la recherche internationale, comme on le verra tout à l'heure avec Zaroutan, ils ont connu des difficultés pour être adaptés en France, mais après ont réussi à être intégrés aux pratiques des professionnels de terrain ici en France et à La Réunion, ou aussi Unplugged, on va le voir. Donc, la pérennisation d'un programme sur les CPS s'inscrit aussi dans le temps. Donc, il ne faut pas en avoir peur, ça prend du temps aussi pour bien s'implanter et pour être efficient. Donc, un travail à grande échelle a été réalisé et continue encore aujourd'hui pour diffuser, formaliser les savoirs à la fois scientifiques et expérientiels. Alors, on en avait parlé la dernière fois pour le premier CPS Live. Aujourd'hui, il y a une nouvelle classification des CPS. Donc, une classification intégrative et centrée sur des CPS clés. Donc, vous avez là en jaune la première classification des CPS qui montre les dix compétences identifiées. Elles sont en couple. Donc, on a savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. On a cinq couples de CPS. Donc, ça, c'est l'OMS qui avait mis en place cette classification. Et après, on a eu une classification plus résumée en trois parties, les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Donc, en partant du cadre théorique de l'OMS et des principales classifications internationales, donc cette nouvelle classification a pris forme. Donc, on a neuf CPS générales. Donc, vous voyez à gauche, on a trois CPS sociales. Donc, communiquer de façon constructive, développer des relations constructives, résoudre des difficultés. On a aussi trois CPS cognitives, avoir conscience de soi, la capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives. Et la troisième classification, c'est les CPS émotionnels, avoir conscience de ses émotions et de son stress, les réguler et gérer son stress. Voilà les trois grandes, les trois grandes classifications CPS. Alors, il y a 21 CPS spécifiques. On ne va pas les travailler là. On ne va pas vous les montrer là. Mais par contre, vous pourrez les avoir, comme je vous ai dit, sur le séminaire, sur la page de Santé publique France, où vous avez tous les résumés, avec toutes les explications et notamment, du coup, ces 21 CPS détaillées. Tout ce concerné par les CPS. Alors, pour répondre aux enjeux actuels dans la promotion de la santé, afin qu'il y ait de plus en plus d'interventions fondées sur des données probantes, il faut aujourd'hui de véritable collaboration entre tous les acteurs. Un maillage entre tous les professionnels se reconnaissant dans leurs champs respectifs. Le séminaire a montré très clairement qu'on doit aujourd'hui s'appuyer sur des dynamiques et des interventions existantes, comme par exemple, on a le programme PSFP que va présenter Mélanie. On l'a adapté, on a mis le nom à Zartoutan. Donc, c'est une adaptation aussi qu'elle vous expliquera peut-être si on a le temps. Mais ce sont des choses importantes à faire quand on veut le transférer au local. Donc, l'objectif est de toujours penser à développer aussi le partenariat local en ce qui nous concerne ici à La Réunion. Cette volonté de déployer les CPS est largement partagée par tous les acteurs, d'où votre présence aussi tous ici aujourd'hui pendant cette heure de CPS Live. Donc, c'est en agissant globalement au niveau de tous les acteurs que nos actions auront une efficacité probante. Par exemple, en renforçant la capacité de tous les professionnels au contact des jeunes et leur connaissance sur les CPS, en passant par différents milieux aussi des milieux de vie. Ça peut être les centres de planification, ça peut être des établissements d'enseignement agricole, des crèches, l'école élémentaire, les foyers et développer aussi les CPS dans le milieu intrafamilial, comme dans Zartoutan où on intervient auprès des enfants, mais on intervient aussi dans la sphère familiale auprès des parents ou bien aussi auprès de personnes ayant un lien de parenté avec ces enfants. Et quand on parle de tout professionnel, on peut prendre par exemple l'exemple du milieu scolaire où on intervient pas seulement auprès des enseignants, mais aussi auprès des CPE, auprès des personnels de santé qui sont dans ces établissements. Un dernier point sur l'évaluation des interventions et le déploiement. Le premier enjeu de l'évaluation va être de vérifier si les programmes rencontrent un réel besoin et sont adaptés à nos publics et à nos professionnels. C'est donc pour ça qu'on va faire des expérimentations, des études qualitatives. On peut aussi faire appel à des prestataires d'études, des partenaires, notamment du milieu associatif, qui sont intéressés pour expérimenter d'autres modalités d'intervention. Par contre, une petite précision, on peut aussi penser à externaliser les évaluations. Ça a l'avantage d'éviter des conflits d'intérêts. C'est préconisé d'avoir une vision extérieure pour être au plus près des véritables résultats du programme qu'on a mis en place. Donc, le second enjeu va être d'aller vérifier l'efficacité de ces programmes auprès des professionnels et auprès des publics dans les différents milieux d'intervention qui nous intéressent par des expérimentations à plus grande échelle. On vérifie aussi l'efficacité perçue par des professionnels dans leurs pratiques et évidemment l'amélioration des états de santé et des comportements de santé des publics auxquels on est confrontés dans ces programmes. Voilà. Donc, l'évaluation sert à vérifier quels sont les déterminants d'efficacité de ces programmes. C'est pour ça qu'il faut choisir aussi et recueillir les indicateurs les plus intéressants. Fidélité de la mise en œuvre du programme, ça peut être l'assiduité des bénéficiaires pour justifier d'un changement de comportement. Donc, par exemple, on met en place des quiz en amont et en fin d'intervention, en fin de programme. Là, on est sur du qualitatif. On peut aussi avoir du quantitatif. Par exemple, combien de personnes ont été présentes pendant les sessions du programme ? Sont-elles venues à toutes les sessions du programme ? Pour savoir si ces interventions-là sont efficaces, on peut comparer des données des élèves, par exemple, dans Unplugged. On évalue les élèves qui ont eu le programme Unplugged avec des élèves qui n'ont pas du tout eu ce programme. Pour, du coup, avoir vraiment des données intéressantes et efficaces sur le programme, sur ce que ça a pu créer auprès des enfants, auprès des adolescents. Donc, en milieu scolaire, l'un des enjeux de l'évaluation est de mesurer l'effet de ces programmes sur l'amélioration du climat scolaire, comme je l'ai dit pour Unplugged, sur la réussite scolaire aussi, ou encore sur la réduction, par exemple, des violences dans les établissements. Donc, ce type d'évaluation, c'est nécessaire aux plaidoyers aussi et à notre capacité de pouvoir convaincre nos partenaires de l'intérêt de déployer ces programmes dans des milieux qui ne sont pas directement des milieux de santé ou des milieux de soins. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de réussir à avoir des interventions CPS probantes et des interventions efficaces. Voilà le résumé de cette conférence, de ce séminaire qui a duré deux jours. Donc, j'essaie d'être le plus résumé possible. Mais en tout cas, on vous a mis, je pense, sur le chat, le lien pour que vous puissiez avoir tous les résumés. Vous avez les vidéos aussi, donc n'hésitez pas. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'informations, plus de détails sur ce webinaire, sur ce séminaire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant avant qu'on passe à la suite. Ou alors, vous les mettez sur le chat et on y répondra. Là, on peut prendre cinq petites minutes pour y répondre. Alors, c'est sur l'onglet questions, c'est mieux comme ça. Sur l'onglet questions, pardon. Oui, c'est mieux comme ça. S'il y a beaucoup de discussions dans le chat, on retrouve facilement les questions. Voilà. Pas de questions, des questions ? On va regarder tout de suite. Pour le moment, rien de spécial. Après, les questions peuvent venir plus tard. Il n'y a pas de souci, on peut revenir. Il n'y a pas de souci. OK. Je vais commencer avec la suite. Comment sont utilisés les CPS dans le cadre des projets mis en place à La Réunion ? Donc, maintenant, on va vous présenter rapidement les cinq programmes CPS qui sont implantés ici, qui sont efficients. Et je vais laisser la parole à Mélanie Caprodon qui va vous présenter le programme Zarboutan PSFP. Merci, Manon. Bonjour à tous. Donc, Mélanie Caprodon. Je suis chargée de projet à l'IREPS Réunion. Je suis développeur local du programme Zarboutan, coordinatrice du déploiement à La Réunion. Et donc, Zarboutan, c'est le PSFP, Programme de soutien aux familles et à la parentalité. C'est comme ça qu'on le connaît au national. Donc, c'est un programme qui est basé sur les données probantes, qui valorise les compétences parentales, qui repose sur le développement des compétences psychosociales des enfants. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va vous présenter pour les 6-11 ans. Et c'est un programme qui est recommandé par Santé publique France et l'AMIDECA. Donc, pour vous présenter rapidement ce qu'est important, on a une capsule vidéo. François, je vais te laisser lancer la capsule et on pourra en reparler juste après. Ok, c'est parti ! Zarboutan 6-11, un pilier pour les familles, et l'adaptation réunionnaise du PSFP 6-11, Programme de soutien aux familles et à la parentalité. C'est un programme d'acquisition et de renforcement des compétences familiales, dont l'enjeu est de promouvoir le bien-être des parents et de leurs enfants. Ce programme trouve ses origines aux États-Unis, où il a été développé par la psychologue Dr Carol Comfer, pour réduire le risque de consommation des enfants de 6-11 ans dont les parents consommaient. Depuis, ce programme s'est élargi à de la prévention universelle. Il a été développé dans 35 pays du monde, et plus de 150 études évaluatives ont fait preuve de son efficacité. Ce programme a été adapté en France par le Dr Sorogne et la CODES-06. Il a été implanté à la Réunion en 2017 par l'association Saomé. En 2019, l'IREPS Réunion reprend son déploiement. Zarboutan s'adresse à toutes les familles traditionnelles, monoparentales, homoparentales, recomposées. Zarboutan est ouvert aux parents d'enfants de 6 à 11 ans qui se posent des questions sur l'éducation de leurs enfants, que ce soit pour faire encore mieux ou parce qu'ils rencontrent des difficultés et ressentent le besoin d'être soutenus dans leur rôle parental. L'objectif de Zarboutan est de renforcer les compétences parentales, de développer les compétences psychosociales des enfants, de renforcer les liens parents et enfants pour améliorer la communication au sein de la cellule familiale. Zarboutan améliore les relations familiales, rend plus efficace la communication avec les enfants, facilite leur obéissance dans un climat familial apaisé, renforce la confiance en soi de chaque parent, diminue le stress lié à l'éducation d'un enfant, aide les enfants à mieux gérer leurs émotions, aide les enfants à faire face aux petits défis et problèmes de la vie quotidienne. Zarboutan prend la forme de 14 séances hebdomadaires de 2 heures, précédées d'un moment convivial, le goûter. Les séances accueillent une dizaine de familles. Pendant la première heure, parents et enfants participent à des ateliers séparément, animés chacun par un binôme d'animateurs formés au programme. Les séances apportent aux parents des compléments d'information, des outils, partagent des recommandations et des techniques qui ont montré leur efficacité dans les 35 pays où le programme est aujourd'hui utilisé. Les séances pour les enfants favorisent le développement de leurs compétences psychosociales à travers des ateliers ludiques. Durant la seconde heure, les familles sont réunies et s'entraînent à mettre en œuvre les habiletés nouvellement acquises. À la fin de chaque séance, les familles sont invitées à expérimenter ces habiletés chez elles. Les séances suivent une progressivité. Elles sont participatives. La prise de parole se fait sur la base du volontariat. Les séances se déroulent dans un climat de bienveillance, de bientraitance et dans le respect de la confidentialité. Ce programme bénéficie du soutien financier de l'ARS Réunion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web zarboutan.re C'était un bref résumé de ce qui est zarboutan. Pour compléter, ce que je pourrais dire, c'est vous parler un peu du processus d'implantation. Zarboutan est déployé majoritairement à la demande des municipalités. L'implantation nécessite de créer un réseau de partenaires forts qui va devenir ce qu'on appelle le groupe référent zarboutan. L'ensemble de l'équipe va être au préalable formé à zarboutan par l'IREPS Réunion. Les professionnels seront mobilisés dans le recrutement des familles. Certains d'entre eux seront spécifiquement formés pour l'animation des séances et donc seront mobilisés sur l'animation et le recueil des données d'évaluation des sessions. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de zarboutan 6-11. Il faut savoir qu'il existe également sa version pour les 12-16 ans à la Réunion. C'est un programme, dans ce cas-là, qui est coordonné au national par la Fédération Addiction avec la mobilisation de la sauvegarde 71. C'est un cours d'expérimentation à la Réunion. Actuellement, nous en sommes à la phase de recrutement des familles. Pour en savoir plus sur ces programmes, je vous invite à consulter le site internet qui est indiqué sur la diapositive zarboutan.re ou à me contacter. Je vais laisser la parole à mon collègue sur Unplug et puis on reviendra plus tard sur les questions. Sébastien, à toi. Oui. Alors, bonjour tout le monde. J'ai un retour, j'ai un écho, François, c'est normal ? Alors, normalement, non. Normalement, tu ne devrais pas avoir d'écho, mais... Je m'entends parler, donc ce n'est pas très agréable. Bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Ok. Donc, je vais vous présenter le programme Unplug, programme qui est développé au sein de l'IREPS Réunion depuis l'année 2019, on va dire l'année scolaire 2019-2020. Donc, je vous ai fait une petite diapo au départ pour vous présenter un peu l'historique et de pourquoi on a implanté le programme Unplug sur la réunion. Donc, dans un premier temps, on a travaillé avec... Alors, Séb, il n'y a plus de Séb. Alors, il a dû avoir un souci de connexion ou de son. C'est sûr que ça ne doit pas être évident. Qui peut... Bon, on l'attend ou quelqu'un peut prendre la suite sur ce qu'il était en train de dire ? Tu ne peux pas lancer la vidéo ? Si, bonne idée. Je vais lancer la vidéo qui présente Unplug. On fait ça. Voilà. Ok, c'est parti. Partager une vidéo. Hop. Unplug 974, choisir ce média. C'est parti. Voilà. Unplug 974 est la version réunionnaise du programme Unplug déployé dans toute la France. C'est un programme visant la prévention des conduites addictives en milieu scolaire en combinant les approches visant les influences sociales et les compétences psychosociales. Le programme Unplug a été développé dans le cadre d'une collaboration entre différents pays de l'Union Européenne sous l'appellation European Drug Addiction Prevention. Ce programme est à destination des collégiens. Il est actuellement mis en œuvre dans 141 collèges au niveau national, dont 5 à la Réunion. L'efficacité d'Unplug a été démontrée suite à une étude évaluative dans le Loiret qui a concerné 1091 collégiens. Son déploiement est assuré à la Réunion par l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Unplug s'adresse aux collégiens, en particulier aux élèves de 6e et de 5e. À la Réunion, ce sont les classes de 5e qui ont été retenues pour bénéficier du programme. L'objectif d'Unplug est d'apporter aux adolescents les compétences et les ressources spécifiques dont ils ont besoin pour décrypter les influences sociales et faire des choix éclairés vis-à-vis des consommations de substances. L'utilisation des écrans est également abordée. Plus concrètement, Unplug permet d'améliorer les connaissances des élèves sur les substances psychoactives et de développer leurs compétences psychosociales. Le programme Unplug se présente sous la forme de 12 séances d'une heure animées par l'enseignant formé à cet effet. Ces séances s'appuient sur des méthodes interactives qui combinent des jeux collectifs, des mises en situation, des débats et des jeux de rôle. L'implantation du programme dans un établissement se déroule en trois étapes. La formation des enseignants, la mise en place des séances et l'évaluation. Pour la première mise en œuvre du programme, les enseignants peuvent bénéficier d'un accompagnement. Une telle démarche demande l'implication de toute la communauté éducative. Le déploiement du programme Unplug 974 à La Réunion bénéficie du soutien de l'Agence régionale de santé et du rectorat de l'Académie de La Réunion. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site web www.unplug974.re. Séb est de retour. Je suis de retour. J'ai enlevé les écouteurs, donc je ne vous entends plus. Est-ce que tu peux revenir, François, s'il te plaît, sur la diapositive précédente ? Je relance le diapo. Et ta voix est un petit peu hachurée. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Non ? Bon, ça va alors. Alors, partagez. C'est parti. Voilà. Merci. Donc, je voulais juste vous refaire un point parce que c'est, à mon sens, important de refaire un petit historique, une chronologie de la dynamique de développement des compétences psychosociales à La Réunion et surtout à l'IREPS plutôt. Donc, en février 2018, comme vous voyez, on a eu une formation qui a été mise en place par l'Université de Grenoble-Alpes qui est venue à La Réunion. Donc, c'était Rebecca Chancland à l'époque et Laurent Begues pour venir faire une formation interne à l'ensemble des chargés de projets et des salariés d'IREPS pour sensibiliser tout le monde sur cette thématique des compétences psychosociales qui, finalement, était en plein essor même avant cette date-là. Et donc, à l'issue de cette formation, on a décidé de commencer à travailler sur le développement de programmes probants et efficaces qui sont notamment menés en Europe, mais pas que, au niveau international aussi. Mélanie en a parlé tout à l'heure. Et donc, en novembre 2018, avec le soutien financier de l'ARS et dans le cadre de l'appel à projets sur le fonds de lutte contre le tabac, on a décidé de déployer le programme Unblood au niveau de la région Réunion. Et pour ce faire, donc, on a petit à petit formé les intervenants, que ce soit des intervenants au niveau de l'éducation nationale, des partenaires, des associations, notamment des addictions. Et puis, les professionnels des chargés de projets de l'IREPS pour, finalement, mener à bien le développement et le déploiement de ce programme sur l'ensemble de la région. Donc, on a commencé sur l'année scolaire 2019-2020. Le programme court sur trois années de mise en place, c'est-à-dire qu'on est sur, aujourd'hui, la dernière année de mise en place du programme. Donc, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. On parle essentiellement en année scolaire, étant donné que le programme est à destination des élèves et des établissements scolaires de l'ILA. Voilà, tu peux passer à la dernière, enfin, la troisième diapo, s'il te plaît, François. Voilà, donc, aujourd'hui, finalement, ce qui nous intéresse, c'est savoir un peu où on en est sur le déploiement de ce programme de manière générale. Donc, aujourd'hui, on est sur neuf établissements impliqués dans le programme, dont cinq sont encore en activité aujourd'hui. Ça veut dire que quatre établissements ont soit abandonné le programme, soit ont eu les projets, en tout cas, des difficultés pour le ménagealien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur cinq établissements en activité, ce qui est plutôt intéressant parce que ça nous permet quand même d'avoir une possibilité sur cette expérimentation dans le déploiement. Et donc, c'est assez intéressant quand même. Donc, cinq nouveaux établissements potentiels pour l'année prochaine, l'année 2022-2023. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui nous contactent encore aujourd'hui parce qu'ils ont eu l'écho du programme mené sur les établissements partenaires. Et donc, de bouche à horreur, finalement, ça fait son effet. Et de nombreuses établissements nous contactent pour pouvoir mettre et déployer le programme dans leur établissement. Alors, à ce jour, vous voyez le petit astérix en face des deux dernières cases. Il faut bien prendre en considération le nombre de personnes, le nombre qui est affiché ici. C'est constitué depuis le début du démarrage du programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 66 professionnels formés depuis le début du programme, donc depuis 2019. On a 27 classes bénéficiaires du programme Employed, ce qui représente environ 550 élèves, 540 élèves de cinquième. Ce qui est plutôt intéressant aussi parce que derrière, on a parlé, Manon a parlé, mais aussi, on parle beaucoup d'évaluation, de données probantes, d'évaluation d'efficacité. Donc, c'est vrai qu'avec ce pool d'élèves-là qui ont été formés, ça nous permet ensuite d'avoir des retours évaluatifs assez intéressants sur l'impact du programme sur les élèves de cinquième. Rapidement, les travaux en cours ont à vous tenir. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir et d'organiser une évaluation sur les élèves de troisième. Donc, ce sont les élèves qui, finalement, ont eu le programme, ont bénéficié du programme en cinquième, donc sur la première vague 2019-2020. Et donc, en collaboration avec l'Université de Grobel-Alpes et la Maison de la santé de l'homme, on va développer cette évaluation, qui est une évaluation qui est relativement lourde, puisque ça intéresse beaucoup d'élèves. Je ne pourrais pas vous dire encore le nombre exact, puisqu'on est en train de le réfléchir. Ensuite, on est aussi en train de réfléchir à un développement d'un programme Unplugged universel, c'est-à-dire comment adapter ce programme qui est destiné au milieu solaire sur une large population et faire en sorte que les séances qu'on propose aujourd'hui pour des élèves de cinquième soient demain proposées pour des bénéficiaires, on va dire, beaucoup plus larges. On a également un programme Unplugged RSMA, donc ciblé RSMA, et l'idée, là, également, c'est d'adapter ce programme-là, qui est Unplugged Collège, sur le RSMA. On a déjà, d'ailleurs, le nom pour information qui s'appellera, ce programme s'appellera PEPS. Voilà, et enfin, on a actuellement, on échange actuellement avec la Métropole sur une expérimentation d'un programme Unplugged 8 séances. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, à l'origine, le programme, c'est 12 séances menées dans les établissements. Et aujourd'hui, on se rend compte que 12 séances dans un établissement scolaire, c'est relativement le cours dans l'organisation, dans la mise en œuvre, dans le suivi. Et donc, même en Métropole, ils se rendent compte que peut-être ça fait beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur un programme Unplugged 8 séances, qui sera, je l'espère en tout cas, implanté et en tout cas déployé à La Réunion pour la prochaine année scolaire. Voilà ce que j'avais pu, j'ai pu vous dire sur Unplugged. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, vous aurez les coordonnées. Ok, alors attends, je remets la slide. Et on va inviter, si je ne dis pas de bêtises, Manon, on invite David Mottet, je crois. Alors, c'est parti. Hop, invité à participer. Voilà. Super. Bonjour, David. Comment vous demandez ? Oui, très bien. Hop, ça fonctionne très bien. Je vais passer, du coup, au slide suivant. Ah non, il y avait, excusez-moi. Mais ce n'est pas grave, on fera la vidéo de Quentin après. Voilà. Donc là, on commence par une affaire de famille. Voilà. Ça marche. Alors, je vous le fais à l'ancienne, je vous le fais à l'oral comme ça. Pas de souci. J'espère que ça vous ira et que je serai le plus concis possible. Le programme Une Affaire de Famille, c'est un programme qui est prometteur. Vous savez, c'est en cours, il n'est pas encore reconnu probant. Il y a actuellement une étude de probité qui est portée par l'EHESS. Il y a un travail qui est engagé là-dessus. Le programme Une Affaire de Famille, c'est déjà un programme de prévention. Ce n'est pas un programme qui propose de la thérapeutique. C'est un programme de prévention qui est finalement une stratégie de gestion du comportement. Pardon, je me blanche, je suis parti sur l'autre. Le programme, c'est un programme de prévention de la transmission générationnelle. Parce qu'en fait, je vais présenter aussi GBG tout à l'heure. Je serai parti là-dessus. Comme tu veux, si tu veux commencer par l'autre, on peut commencer par l'autre. Non, non, aucun problème. Aucun problème, excusez-moi. Je suis un peu plus fou. Je dis comme ça, mais je vais vite le regagner. En fait, c'est parce que je pilote plusieurs, j'espère, c'est prétentieux, mais je pilote plusieurs programmes et l'idée, c'était d'en faire une présentation, de les mettre en lien avec les CPS. Il y en a certains qui développent les CPS pour des enfants qui sont en situation d'élève. C'est GBG, je vais en parler juste après. Il y en a qui se proposent de renforcer les compétences psychosociales pour des adolescents. C'est le programme Tabado, mais je crois qu'on ne va pas en parler. Et là, enfin, le programme Une Affaire de Famille qui se propose de retravailler, réajuster les compétences psychosociales finalement de personnes qui sont majeures. Et donc, il s'agit d'un programme de prévention de la transmission générationnelle et qui propose à des personnes majeures volontaires de réfléchir en groupe sur leur propre fonctionnement familial, pour leur permettre d'identifier des récurrences de fonctionnement et possiblement les questionner pour amener un changement. En fait, c'est ça. Très concrètement, c'est un programme qui a été créé, inventé par une auteure E, qui est une dame qui s'appelle Lynn Caron et qui habite au Québec. Et je crois qu'il y a une qualification psychosociale, qui était dans des fonctions éducatives. Et docteur Fouilleul, qui est une psychiatre des hôpitaux et qui est une personne qui est aussi au siège conseil d'administration d'Addiction France, point, l'a rencontrée. Et en fait, ça a maillé et ça a permis à Addiction France, Lampa à l'époque, d'importer le programme en France métropolitaine. Et donc, c'est arrivé à la Réunion depuis plusieurs années. C'est un programme qui est, comme d'autres, extrêmement structuré. Et en fait, qui se scandent en neuf rencontres. Les rencontres, ce sont les temps de rencontre entre les usagers, les personnes, les participants à la formation et deux professionnels qui interviennent et qui animent le lieu et qui restent sur une posture préventive. Et donc, l'idée, c'est bien, comme la slide l'applique, de donner des clés de compréhension du fonctionnement familial, déjà en le repérant, d'identifier, connaître, reprendre son propre fonctionnement et celui de sa famille d'origine, percevoir, donc je dis la slide, bien sûr, percevoir et adapter son positionnement dans sa famille, repérer, se libérer des répétitions entre les générations. Donc, c'est, vous l'avez bien compris, sur la base de l'obédience systémique. Et l'idée, c'est d'inviter les participants à explorer leur histoire familiale afin de découvrir des mécanismes de transmission intergénérationnelle qui impactent très pragmatiquement, très concrètement leur vie. Et en fait, l'idée, c'est de les amener au travers de scansions de séances, de rencontres qui sont donc à chaque fois de trois heures. C'est très, très cadré, avec une thématique pour chaque rencontre. Des thématiques qui leur permettent d'identifier donc les automatismes acquis au cours de leur parcours de vie, leur parcours systémique, plutôt familial, vous l'avez bien compris. Et le programme, il offre progressivement, en cheminant dans le processus, finalement l'opportunité de reprendre le contrôle, c'est un peu ambitieux, mais l'opportunité de reprendre le contrôle sur leur vie, sur leur existence et de s'engager dans une, comme d'autres, dans une démarche de changement. Donc, effectivement, très pragmatiquement, ça concerne les groupes jusqu'à 15 participants. L'intérêt d'être à 8, c'est que ça participe de dynamique de groupe plus restreint. L'idée, c'est bien de proposer un cadre sécurisant et convivial, donc la confidentialité, bien sûr. Travail individuel et dynamique de groupe, c'est bien la compétence d'arriver à mettre au travail des individus, plutôt même des sujets, au travers de séances d'information, pas forcément, mais de séances collectives, en tout cas. La liberté de s'exprimer ou non, bien sûr, c'est comme d'habitude. Les professionnels donnent la possibilité au sujet d'être présent sans forcément exprimer quelque chose d'autre que leur silence, d'ailleurs. qui peut être signifiant. Les propos sont évidemment confidentiels, même dans le cadre de ce programme de prévention. Donc, c'est la confidentialité qui est partagée. L'inscription est gratuite, il n'y a pas de prérequis, bien sûr. Si ce n'est le fait que le programme est destiné, donc c'est un programme de prévention, et donc il est destiné à des personnes qui ne sont plus concernées par une problématique addictive aiguë, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit forcément accidente, mais en tout cas qui ne sont pas inscrits dans un accompagnement en lien avec une problématique chaude, actuelle, et les personnes de l'entourage. Donc, l'intérêt qu'on y voit, c'est que c'est à destination de publics, sinon adultes en tout cas, majeurs, et qui ne sont pas forcément le public cible addicto d'habitude. C'est le public un peu périphérique. Voilà, donc je le disais, des entretiens étalés dans le temps, 9 séances, des thématiques, une séance de clôture qui vient signifier la fin de la session, et une séance à 6 mois qui permet et d'évaluer un petit peu les acquis au travers de l'indicateur pragmatique dans les parcours de vie, ça parle de changement, de déménagement, de mariage, de divorce, de changement de travail, de ce genre de choix que les sujets portent et assument eux-mêmes. On est bien d'accord qu'à aucun moment, c'est la posture des professionnels qui proposent cela. Et à 6 mois, également, ça a fonction de signifier finalement la continuité du lien institutionnel, j'entends, et la possibilité d'engager éventuellement d'autres démarches qui pourraient éventuellement s'inscrire dans des démarches de soins, en tout cas des démarches d'accompagnement individuel. Une équipe formée à Addiction France, on est actuellement en parallèle du processus de reconnaissance de probité engagé avec le HESS, on est dans la structuration d'un programme, d'un cursus de formation habilitant pour avoir des ressources humaines clairement dédiées et avec un parcours de formation très repéré et suivi. Pour l'instant, on en est à des co-interventions, des co-animations. Ce que j'ai mis en place, parce que c'est moi qui pilote ça, l'implantation, c'est très pragmatiquement sur la Réunion, c'est des ressources humaines dédiées par territoire, par centre-dessous, pour intervenir, pour finalement proposer des actions circonscrites territorialement. Voilà, en gros, je m'arrête pour ne pas parler pendant des heures là-dessus. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ou est-ce que vous voulez qu'on échange ? Alors, on va présenter la GBG et comme ça, on aura le temps par la suite, à la fin des présentations, pour vous poser des questions. C'est bon pour vous ? Ça marche ? Ouais ? Ok. Ça va pas long. Donc, GBG. Comme vous pouvez le comprendre d'emblée, je ne sais pas où vous en êtes, vous avez vu vous d'anglais, mais c'est un anglicisme, ça veut dire « Good day at your game ». Excusez-moi pour l'anglais. Mais la traduction la plus proche, qui m'en va, c'est le jeu du comportement adapté. C'est un programme qui est né aux États-Unis. Alors, ça ne correspond pas à toutes les slides, mais je vous la fais comme ça et on échangera. C'est un programme qui est né aux États-Unis dans la pratique d'une enseignante, en école primaire élémentaire, du côté de Baltimore, dans les années 30, qui était confrontée par la situation sociétale de Baltimore à l'époque des guerres de gang, qui se répercutait juste dans les cours de classe et dans les classes des enfants, par des difficultés comportementales, des jeunes qui avaient des difficultés à se concentrer et donc à se mettre dans le statut d'elle. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à recevoir les apprentissages. Et l'enseignante, elle a inventé un truc qui se proposait d'apprendre au travers de règles du jeu, d'un jeu, d'un vrai jeu où on joue. Et ça a fonctionné. Et quelques années plus tard, les États-Unis, la région aux États-Unis a mis des budgets qui ont permis d'évaluer les efficacités, la dimension provence locale aux États-Unis, ça a fonctionné. Et du coup, c'est comme ça que bien des années après, ça a pu être importé en France métropolitaine par une association qui s'appelle le GRPS, le Groupement de Recherche en Vulnérabilité Sociale, qui est porté par des professionnels qui sont sociologues et psychologues, de psychologie, de sociologie appliquées. Et donc, ils ont conventionné, ils ont fait un partenariat avec Addiction France. Et donc, en 2021, j'ai commencé à être en lien avec le GRPS. Et on l'a implanté à partir de 2021 dans la circonstruction de Saint-Benoît, dans deux écoles élémentaires, Girocle et Waro, auprès de 48 enseignants. Et donc, je viens au contenu. C'est un programme qui est une stratégie de gestion du comportement en classe et qui favorise le développement des compétences sociales. C'est ce que dit la slide, là. Donc, comme vous l'avez compris, ça se propose, c'est un cadre dans lequel les enseignants ont la possibilité de développer leur programme pédagogique. Et donc, c'est l'argument aussi pour le faire accepter par l'Éducation Nationale et les enseignants, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de venir leur rajouter du travail et de leur prendre du temps pour ne pas leur permettre de déployer le programme des maths français, ce genre de choses, à leur programme, en fait. C'est leur proposer un cadre éducatif sous forme de jeu dans lequel ils peuvent aborder les contenus pédagogiques. Et donc, le cadre, il se base sur des règles très simples. Alors, ouais, désolé, ça ne correspond pas complètement au slide. Je vous propose qu'on s'en extrait un minima. Il y a quatre éléments clés dans le programme GBG. C'est juste après, si vous voulez faire un fond de lui correspondre. Quatre éléments clés. Il y a des règles. Il y a la pédagogie du renforcement positif. Ouais, encore à peine, avant. C'est pas ça, pas grave. Bon, allez, on s'extrait de ça. C'est pas grave, c'est pas le plus important. La pédagogie du renforcement positif, l'observation active des enfants et l'appartenance à une équipe. Et je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, madame, je vous rappellerai pas votre nom, mais sur le fait que, Manon, je crois, les compétences psychosociales, elles pouvaient présenter quelque chose de questionnant, pour le moins, sur l'association qu'on pouvait y faire avec la dimension l'obédience comportementaliste. Et en fait, moi, l'intérêt que j'y vois, notamment sur GBG, aussi sur le programme, mais notamment sur GBG, c'est finalement ce que ça met à disposition des outils, finalement pertinents comportementalistes, au service d'une cause qui est plus large, plus grande. C'est comme ça que moi, je me le suis approprié, en tout cas. Parce que j'étais pas forcément fan uniquement d'une obédience, et du coup, je me le suis approprié, et c'est ce que j'observe sur le terrain. Je reviens à la slide et à la mise en œuvre, aux modalités de mise en œuvre sur le terrain. Il s'agit d'accompagner indirectement les enfants en situation d'élèves. Les professionnels d'Addiction France interviennent dans les écoles, dans les classes, auprès des enseignants, pour observer les enseignants dans leur mise en œuvre du programme GBG. C'est-à-dire que les enseignants, on leur demande de mettre en œuvre un minima trois fois par semaine pendant cinq minutes du jeu GBG, donc de faire leur classe sous couvert du jeu GBG, au travers des quatre éléments clés que j'ai évoqués. Et en fait, comment les enseignants se sont appropriés ? On leur a proposé une formation initiale, en début d'année scolaire, en août 2021. Le GRVS est venu à la réunion et ils ont proposé aux enseignants trois jours de formation initiale auxquels les salariés d'Addiction France, qui sont appelés dans le cadre du programme des coachs, c'est comme ça, au début, je résistais un petit peu, puis je pense que ce n'est pas si important que de résister finalement sur les intitulés. Finalement, ils les accompagnent, ils sont des accompagnants. Et donc, les enseignants se sont appropriés les règles du jeu pendant trois jours. Les coachs ont continué pendant deux jours encore consécutifs sur la formation initiale dédiée GBG en août, en début d'année scolaire, encore pendant deux jours. Et ensuite, les enseignants sont allés dans les deux écoles que j'ai broquées avec vous pour accompagner chaque enseignant dans chaque classe à destination de groupe d'élèves pour, une fois tous les quinze jours, venir réaliser une visite non participative en classe où les coachs d'Addiction France observent les enseignants dans leur pratique, finalement, professionnelle, donc pédagogique, en mettant en œuvre le cadre éducatif GBG pendant 45 minutes tous les quinze jours. Et consécutivement, cette observation non participative, les enfants vont ailleurs, ils vont à la cantine, ils vont à la récré, et l'enseignant en question avec le coach ont un temps en binôme de débriefing réflexif, où chacun reste sur sa part d'expertise qui pédagogique, qui éducative, et le coach accompagne l'enseignant pour améliorer, finalement, sa pratique du jeu GBG au service de ses contenus pédagogiques. Excusez-moi, M. Mottet, de vous couper, c'est juste que là, il nous reste une présentation de cinq minutes, si vous pouvez conclure rapidement sur la présentation. Et donc, voilà, en gros, c'est ça, et c'est un transfert de compétences. Je vais essayer de faire moins de cinq minutes. Donc, vous avez compris, des États-Unis à la métropole, de la métropole à la réunion, et en juin 2022, les coachs, les professionnels d'addiction France diront au revoir aux enseignants qu'ils ont accompagnés pendant un an, et ils iront dans d'autres écoles. Et c'est un nouveau transfert de compétences. Je vous en prie, allez-y, j'ai fini. Merci, M. Mottet. Donc là, super, vous nous avez présenté deux programmes, GBG et Affaires de Familles. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi joindre M. Mottet, l'association d'addiction France. Donc là, on n'a pas forcément vos coordonnées, mais on pourra aller… Est-ce que je peux les donner en direct ? Comment ? Vous les mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. Voilà, vous les mettre dans le chat. Merci. Alors, on va passer maintenant, pour terminer, à la cinquième présentation de programme. Donc là, c'est le programme Primavera du réseau OT. Et on va vous montrer la vidéo, parce que M. Quentin Gorias n'est pas là, mais il vous a fait une petite vidéo de lui pour présenter le programme. Je vous laisse, François, passer la vidéo. Merci. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Quentin Gorias, je travaille… Bonjour, je m'appelle Quentin Gorias, je travaille à l'association Réseau OT, et je suis coordinateur du programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, et je travaille à l'association Réseau OT. et je suis coordinateur du programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, Primavera. Primavera est un programme probant qui va concerner les élèves du CM1 jusqu'à la cinquième dans une continuité. L'objectif du programme Primavera est de retarder, voire d'endiguer les consommations précoces de produits psychoactifs. Le programme Primavera est un programme que nous qualifions de probant. Pour être probant, un programme doit intégrer un certain nombre de critères. Tout d'abord, il doit participer à la remobilisation des compétences psychosociales. Il doit intégrer les adultes environnant les élèves en milieu scolaire. Il doit intégrer une approche que nous qualifions d'expérientielle. Il doit se composer de plusieurs séances au cours de l'année auprès des élèves. Et il doit être évalué scientifiquement. Nous formons l'ensemble des personnes volontaires environnant les élèves au sein du milieu scolaire durant trois jours. Pendant ces trois jours, nous abordons la question des compétences psychosociales, de l'approche expérientielle et de la posture de l'animateur. L'ensemble des personnes formées s'engagent à suivre les ateliers, à co-animer les ateliers avec un animateur ou une animatrice du réseau OT. Nous programmons plusieurs ateliers auprès des élèves avec le binôme co-animateur du réseau OT et personnes formées de l'éducation nationale. En CM1, nous avons quatre ateliers d'une heure et demie. En CM2, nous avons quatre ateliers également d'une heure et demie. En 6e, nous passons à trois ateliers de deux heures auprès des élèves. En 5e, deux ateliers de deux heures auprès des élèves. Primavera se met en œuvre durant l'année scolaire 2021-2022 sur l'ensemble des établissements de la cité éducative du Port. L'ambition à terme de Primavera est de rendre autonomes les établissements qui auront bénéficié de ces formations et auront créé ces binômes de co-animateurs au sein de leur établissement. Si le programme vous intéresse et que vous voulez plus d'informations au sujet de la mise en œuvre de ce programme Primavera, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci. Merci Quentin. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'il a très bien fait sa vidéo, il a très bien conclu. Merci à tous pour la présentation de vos programmes. Maintenant, on peut vous laisser cinq petites minutes pour nous poser des questions sur ces programmes-là avant de passer au point Sirena. Avez-vous des questions ? Non, pour l'instant, aucune question sur la rubrique. Bon, on va continuer parce que l'heure tourne. On est déjà à 59 minutes. Donc, on va passer à la suite. François Duvar, qui est chargé de la communication et webmaster à l'IREPS, qui va nous parler du point Sirena. Je te laisse la parole. François. Merci Manon. Alors, continuez à chercher des questions, si vous en avez pendant que je parle, il n'y a pas de souci. Et je vais faire très vite, en effet, parce qu'il reste normalement une minute. Mais bon. Alors, c'est parti. Je cherche la bonne slide. Donc, le point Sirena en quelques secondes. Donc, Sirena, déjà, juste pour vous rappeler, c'est le site des ressources nationales sur les compétences psychosociales qui est en cours de construction et qui sera mis en ligne normalement d'ici, si je ne dis pas de bêtises, on va voir sur la slide d'après, pour ne pas dire de bêtises. Et 2023-2024, j'hésite. Et donc, deuxième point, c'est merci aux trois structures qui ont répondu au questionnaire de l'étude de besoin pour justement faire un site qui vous correspond au plus près et au plus proche du terrain. Donc, voilà, merci à ces trois structures d'avoir répondu et de participer à l'aventure Sirena. Et donc, du coup, pour ne pas dire de bêtises, donc là, vous voyez sur le schéma, on est rendu à la fin de la partie verte. Donc, le cahier des charges est terminé. Quasiment, il ne reste plus que quelques lignes à écrire. J'étais encore hier soir en visio avec une partie de l'équipe. Et puis là, la prochaine étape, c'est bien la sélection du prestataire ou d'un prestataire pour réaliser ce site Internet. Et vous voyez, si journée d'annonce et de présentation du site, c'est bien 2024, parce qu'il y aura toute une partie de test en 2023. Donc, voilà pour Sirena. Je n'en dirai pas plus. Donc, il est temps maintenant d'aller répondre, parce que ça fait une heure pile, d'aller dans le petit onglet en bas à droite, sondage et de répondre aux trois questions. Et une question en plus qui est plus ouverte, c'est-à-dire les prochains CPS slides. Si vous voulez nous dire qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce qu'on pourrait aborder dans le chat, n'hésitez pas à le dire et à l'écrire. Et on y fera attention, évidemment. Donc, voilà. Et donc là, une autre slide que j'avais préparée aussi, c'est surtout si vous voulez vous inscrire, vous préinscrire pour le jeudi 2 juin, Save the Date, n'hésitez pas. C'est déjà en ligne, le lien. Donc, c'est en effet, c'est dans trois mois. Mais bon, on sait que les agendas se remplissent très vite. Et on arrive à la fin aux questions. Et je vois qu'il n'y en a toujours pas. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez pu voir sur les différents programmes les contacts des personnes référentes. Si vous ne les avez pas notés, dans tous les cas, vous pouvez nous contacter après, par la suite, pour qu'on vous les donne. Et puis, on vous donnera toutes les informations en relation avec ces programmes. J'aurais éventuellement une question. Je ne sais pas si jamais c'est pertinent de la poser là. Mais du coup, il faut la poser pour le savoir. J'avais participé il y a quelques temps à un rendez-vous dans vos locaux à l'IREPS avec un représentant de l'ARS. Et on avait évoqué la perspective. Je sais qu'il existe un e-learning sur les compétences psychosociales. On avait évoqué la possibilité, en tout cas la pertinence, de proposer un tronc commun de formation en compétences psychosociales aux différents programmes qu'on vient d'évoquer qui pourraient nous permettre, par exemple, de mettre en commun les professionnels du réseau T, la mission France, le direct, le service. Est-ce que vous avez des nouvelles de ça ou c'est plus forcément de l'actualité ? Alors là, je laisserai parler, je ne sais pas, Cédric ou Mélanie, des personnes qui étaient là un peu plus en amont. Oui, alors effectivement, mon micro est bien activé là, c'est bon, oui. Effectivement, ça fait partie des éléments que l'on a en perspective, en fait. L'idée n'était pas forcément de le mettre dans les mois qui suivaient cette rencontre, où effectivement j'étais présent. Ça serait effectivement intéressant d'aller dans ce sens-là, puisqu'on se rend compte que, on l'a vu là aussi, à travers les présentations des différents programmes qu'il y a sur notre territoire, qu'on continue à avancer dans ce sens-là, qu'on commence à toucher. Et puis à un moment donné, on va commencer à toucher les mêmes acteurs. Alors pour le moment, c'est vrai que, voilà, d'un côté, on forme des enseignants plutôt collège au niveau d'Unplug. Sur les arboutants, on touche dans nos formations effectivement plutôt des animateurs, etc. Vous, vous allez toucher alors sur GBG, tout comme pour Primèvera, je ne sais pas, on est sur du secteur primaire. Donc pour le moment, finalement, ces formations ne touchent pas exactement, ne convergent pas vers les mêmes personnes. Donc, mais à terme, alors pour vous, comme pour nous, comme pour nos formations, on est tous en phase d'implantation, limite un peu expérimentale. Et il est clair qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait une réflexion pour potentialiser davantage le développement de ces programmes, leur implantation à plus grande échelle. Et à plus grande échelle, évidemment qu'on ne pourra pas faire comme on le fait maintenant avec des formations à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, parce que ça demande énormément de moyens, en fait, en personne, en temps, en déplacement. Et donc, l'idée d'un tronc commun, c'est effectivement, à mon avis, une perspective intéressante et qui permettra, et ce tronc commun, alors je donnerai également une précision après, ce tronc commun, il permet finalement aussi d'aller dans les deux axes de l'action sur les compétences psychosociales. Là, par exemple, on a essentiellement parlé du développement des compétences psychosociales à travers des programmes qu'on a présentés là. Il y a aussi le développement des compétences psychosociales, c'est aussi à travers les pratiques au quotidien, les postures au quotidien des professionnels quand ils sont auprès de leur public, les jeunes, les moins jeunes. Vous savez, ça va même jusqu'en milieu professionnel avec les postures et les pratiques de management ou comment on va soutenir les compétences psychosociales des professionnels. Et du coup, ça va dans ce sens-là aussi, avoir un tronc commun, ça peut marcher pour ça. Au niveau de l'IREPS, ce qu'on a fait, c'est que depuis deux ans maintenant, on travaillait à... Alors, la pandémie nous a fait un peu accélérer la démarche, mais à travailler sur un petit module d'initiation, en tout cas, c'est juste pour savoir un peu mieux ce que c'est que les compétences psychosociales, un petit module d'initiation aux compétences psychosociales sous la forme d'un e-learning. C'est-à-dire... Voilà, donc il est totalement en e-learning. Alors, c'est du vrai e-learning, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation en visio. C'est vraiment un vrai parcours e-learning que l'on fait à son propre rythme, etc. On a lancé l'expérimentation au début du mois de février auprès d'un petit échange de personnes pour avoir des retours sur les contenus qu'on a mis en ligne, etc. et voir quel genre d'ajustement et d'amélioration on doit apporter. Après quoi, on pourra faire une présentation certainement à travers un CPS Live de ce module-là. Ça marche. Merci beaucoup, Cédric. Je posais d'ailleurs la question en étant conscient de ce que tu viens de souligner dans le e-learning, auquel je me suis pourtant inscrit et que je n'ai pas trouvé une minute pour m'y engager. C'est un peu pour ça que je venais au questionnement, de savoir si jamais la performance est de leur répondre. Je te remercie. Merci. Merci, M. Mottet. On a deux autres questions. Si on peut y répondre. Il y a dans l'ordre. Il y a une première question de Géraldine. Bonjour, je suis infirmière. Pour moi, à quel niveau va se situer mon intervention ? Alors, moi, je réponds par une question à cette question. Bien sûr, il y a une bonne réponse. C'est déjà une infirmière à l'hôpital, en libéral ou dans un établissement scolaire. Parce que si c'est dans un établissement scolaire, je fais évidemment le lien avec les programmes qui ont été présentés là, tels que Unplug, etc. Parmi les personnes qui participent à Unplug, par exemple, il y a des infirmières scolaires qui sont même référentes Unplug sur leur établissement. Par contre, si on est plus dans le versant médical, que ce soit en libéral, voire en milieu hospitalier, alors ça, ça va être un sujet qu'on abordera probablement à un moment. On a encore à travailler là-dessus. C'est le lien entre la question des compétences psychosociales et leur développement et l'éducation thérapeutique du patient. Et à un moment donné, ça peut se jouer autour de ça parce que, comme on l'a dit dans leur définition, les compétences psychosociales sont des facteurs qui vont dans le sens de comportements plus favorables à la santé. C'est donc un levier également sur lequel on a tout intérêt à jouer quand on fait l'éducation thérapeutique du patient. Et du coup, il y a des rapprochements à faire là-dessus entre les CPS et l'éducation thérapeutique. Donc, ça peut être déjà à ce niveau-là si ça peut répondre en partie à votre question, Géraldine. Charlotte, il n'y a que des programmes CPS versant généralité CPS addicto. D'autres programmes sont-ils mis en place en lien avec d'autres thématiques ? Alors, c'est vrai que les programmes qu'on vous a présentés là ont tous une forte coloration addicto. C'est vrai. Il y a des programmes... Alors, il y a deux... Alors, peut-être que je donnerai la parole. David, tu voulais dire quelque chose ? Je m'excuse mon attention, ce n'était pas de vous, mais je t'en prie. Non, 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 mais vas-y. C'était juste pour préciser que pour nous, pour moi, GDG est un programme qui n'aborde pas spécifiquement les addictions, finalement. À aucun moment, on l'aborde. Déjà, les gamins, ils sont déjà trop petits. Enfin, en tout cas, théoriquement, on est plus sur la posture 1-7. Mais c'est vraiment du développement des compétences psychosociales au sens presque absolu du terme, sans du tout l'associer à des consommations potentielles. pour que, possiblement, à bon, ils fassent des choix d'expérimentation qui ne s'inscrivent pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. OK, merci. Merci, David. Alors, oui, il y a également des programmes qui concernent les questions de sexualité. En tout cas, je ne sais pas jusqu'où on en est dans la validation du programme pour la France. Parce que vous avez compris, à travers les différents programmes qui vous ont été présentés, c'est souvent des programmes qui peuvent venir d'autres pays, des États-Unis. Il y a ensuite un travail qui est fait pour l'adapter à la France et puis ensuite l'adapter, c'est-à-dire prouver scientifiquement son efficacité en France. Et c'est après quoi qu'on peut parler de programmes validés ou un peu différemment. Il y a le programme prometteur. Donc, prometteur, ça veut dire que, finalement, les études qui viennent à tester l'efficacité sont en cours. Moi, j'ai vu passer des éléments sur la sexualité. Il y a également des programmes. Alors, il y a un programme un peu CPS aussi et psychologie positive autour de la préparation à l'accouchement qui ont une approche de parentalité. Et puis, je sais qu'il y a également des travaux. Alors, aujourd'hui, les programmes ne sont forcément pas prêts, mais même sur des questions d'alimentation, il commence à se passer des choses. Mais en tout cas, les choses les plus abouties et validées aujourd'hui tournent autour des addictions. Par contre, ça s'explique un peu parce que normalement, les compétences psychosociales, c'est un sujet qui est plutôt transversal. C'est un sujet en lui-même. Mais, vous le savez peut-être, c'est un sujet dont on parle de manière comme on le fait là, par exemple. C'est assez récent, en fait, qu'on évoque ça. Auparavant, ça ne faisait pas partie des thématiques. Donc, les travaux qu'il y avait avant, il fallait rentrer dans les canaux qui existaient. Rentrer dans un canal, ça permet d'avoir une place, de pouvoir travailler sur le sujet, d'avoir des moyens et de l'argent pour travailler sur le sujet. Et donc, effectivement, les équipes, forcément, associaient leurs travaux à une coloration thématique, ce qui leur permettait d'avoir un cadre en financement pour agir. Et donc, effectivement, les compétents, par exemple, les addictions, a été une thématique très propice aux travaux sur le développement des compétents psychosociales. pour compléter, si je peux reprendre sur ce que disait M. Motté, Zarboutan, c'est pareil. Pour les 6-11 ans, on est très peu, finalement, sur la question d'addiction. On va avoir une séance sur les écrans. Sinon, on est vraiment sur les compétents psychosociales et le soutien à la parentalité, développer les habiletés parentales. après des programmes qui n'ont pas forcément cette couleur addiction. Il y a Panjo, mais qui n'est pas complètement compétent psychosociale, qui a une petite couleur compétent psychosociale, mais qui est quand même très soutien à la parentalité. Donc là, qui s'adresse aux jeunes mamans. C'est vrai qu'il y a des... En nutrition aussi, on a des programmes qui commencent à se développer, qui n'ont pas cette couleur cette couleur addiction. Voilà, si je peux compléter. Très bien. Merci, Mélanie. Alors, il est... Ça fait 1h15 qu'on est avec vous. On va peut-être clôturer, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais il ne me semble pas... Il y a une question, Roselyne. Je n'ai pas vu le webinaire. Il y en a-t-il qui concerne des diabétiques, notamment les diabétiques de type 1. De programmes sur les CPS, pas à ma connaissance. Il y a certainement... Ce qu'il faut regarder, c'est les programmes d'éducation thérapeutique et comment, dans ces programmes d'éducation thérapeutique, on aborde la question des compétences d'adaptation. C'est dans le champ des compétences d'adaptation qu'on va retrouver les fameuses compétences psychosociales. Donc, il faut regarder dans les programmes d'éducation thérapeutique des diabétiques de type 1. Mais c'est encore récent. Souvent, on parle des compétences d'adaptation. Maintenant, quand on regarde dans les programmes, qu'est-ce qu'il y a pour travailler ces compétences ? On ne trouve pas forcément. On a surtout des choses pour travailler des connaissances, certaines compétences de savoir-faire, s'il y a notamment de l'observance thérapeutique liée à la prise de médicaments. Maintenant, la question de ces compétences-là, ce n'est pas encore très clair dans les programmes de comment on les travaille. C'est tout un champ qu'il faut développer et dans lequel il faut s'intéresser. Oui, la vidéo. Déjà, si je prends trop la parole, vous me dites, je ne serai pas vexé, j'arrêterai. Non, c'est juste que ça fait 1h15, donc après, oui, après votre intervention. C'est la dernière. Non, non, non. C'est la dernière. Je vais préparer les avis, c'est la très intéressante ce que je vais dire. J'allais juste évoquer, et ce n'est pas pour placer Tabado, mais que dans le programme Tabado, il y a une scansion qui est prévue entre séances d'informations collectives, entretiens individuels et ateliers motivationnels. Et il me semble que les ateliers motivationnels, finalement, sont ces lieux-là de soutenir le public concerné, partagent les stratégies développées individuelles et potentiellement que tu les appropriées. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord. Merci. Merci à tous d'avoir été là pour ce webinaire, le numéro 2. Comme vous l'a dit François, il faudrait que vous remplissiez le sondage et n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez d'autres questions ou vous souhaitez, je ne sais pas, qu'il y ait telle intervention pour la prochaine fois, on est à l'écoute. Comme je vous ai dit, c'est vraiment là, l'objectif, c'est d'avoir une communauté. donc on est là pour le partage aussi et si vous avez des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous les faire partager. Voilà, donc on va clôturer ce CPS Live. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Merci, je le clôture. Bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.